Dans cette partie, on va aller sur la découverte de l'interface pour essayer déjà dans un premier temps de trouver les endroits où sont situées les options, les sous-options, les boutons généraux de l'application. Quand on lance pour la première fois OpenCPN, on va avoir un message qui permet d'enlever la responsabilité du logiciel pour vos navigations. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, OpenCPN c'est juste un outil qui va vous permettre de préparer votre navigation et de naviguer avec. C'est un assistant comme il peut y en avoir plein. Il ne faut pas le prendre d'aucune manière comme un outil fiable à 100%. En tout cas, je ne vous le recommande pas du tout d'aller naviguer uniquement avec ce logiciel-là. De manière générale, en électronique marine, j'ai tendance à dire qu'il faut doubler ces informations pour pouvoir être un peu plus en adéquation avec la réalité. Donc là, ça c'est le petit message de non-responsabilité qui désengage OpenCPN. Ne comptez pas sur OpenCPN pour la sécurité de la vie ou des biens. Allez, on accepte. Voilà, je le mets en grand écran. J'attends qu'il se charge. Parfait, voilà, il est en grand écran. Donc là, on peut avec la souris, un simple clic, on peut aller se balader en laissant notre doigt sur la souris, se balader sur la carte. Voilà, ceux qui ont la partie tactile pourront aussi le faire avec le doigt. Voilà, la carte, on voit bien que ce n'est pas du tout précis et en plus de ça, on n'est pas sur une version maritime. On n'a aucune information sur la partie marine. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en premier lieu ? On peut voir, on va dire, trois grandes, quatre, allez, quatre, 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 quatre grandes parties. Je me mets, voilà, je me déplace légèrement, je me déplace parce que vous voyez juste là, sur le côté ici, déjà il y avait des options qui étaient cachées, qui sont importantes en plus. Alors, on a plusieurs parties sur OpenCPN. Donc déjà, le menu qui nous est le plus à gauche, en haut à gauche, voilà, qu'on peut cacher. Donc avec le premier bouton qui est en haut, ici, on peut cacher ce menu. Celui-ci, on va avoir des raccourcis directement sur nos plugins et les options les plus utiles. Donc on va avoir les options générales de l'application. Ensuite, on va avoir pour créer une route. Ici, ce petit symbole, c'est le gestionnaire des routes, des traces, des marques et des couches. Ça vous permet aussi de mettre des waypoints, d'enregistrer les zones de mouillage que vous voulez, etc. C'est ce petit bouton-là qui vous permet de gérer tout un tas d'informations sur les coordonnées géographiques de vos cartes. On va aller voir ça. Pas de vos cartes, de vos points d'intérêt. Ensuite, on a la trace, si on veut l'enregistrer ou pas. La trace de notre bateau. Ici, on a le mode d'affichage si on veut être en jour, crépuscule, nuit et aube. Ça va contraster l'écran pour un meilleur affichage, par exemple en pleine lumière ou en pleine nuit si on veut. On peut le régler comme ça. Et sur certaines cartes, ça va être un contraste de la carte directement où les couleurs vont être totalement différentes en jour et de nuit. Ensuite, on a le bouton imprimer la carte. Honnêtement, je trouve ce bouton obsolète de nos jours. Donc, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir l'enlever. On va le garder de côté, cette idée d'enlever et de personnaliser l'affichage, de cacher ce bouton. Parce qu'imprimer la carte, de nos jours, je ne vois plus trop l'utilité. Ensuite, on a les infos par rapport à OpenCPN. À propos d'OpenCPN, on clique dessus, on a quelques infos qui ne sont pas forcément très utiles. À moins que vous vouliez directement aller sur le site officiel d'OpenCPN. Vous pouvez le faire là ou faire un don et contribuer à son développement. Ensuite, on a la partie VMM. C'est le niveau du cap magnétique. Ça nous permet d'avoir la partie de déclinaison magnétique. Je vais chercher. On va aller voir plus tard cette option si on en a vraiment besoin en tant que plaisancier avec des croisières très simples. On va voir si on a vraiment besoin de ça. Et enfin, le bouton MOB, donc Man Overboard, Homme à la mer, qui est obligatoire sur tous les logiciels de navigation. C'est une obligation d'avoir ça. Personnellement, je ne l'utilise pas. Je ne me vois pas à la table à carte parce que là, il faut être à la table à carte. Enfin, l'OpenCPN va être installé sur un ordinateur qui sera, je pense, à 99% des cas sur votre table à carte et pas dans le cockpit pour des raisons évidentes d'humidité et de l'environnement marin toujours. Donc, à la table à carte, je ne me vois pas. S'il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, aller à la table à carte, cliquer sur le bouton et remonter au cockpit et faire ma manœuvre pour avoir précisément l'endroit où il est tombé. Donc, pour moi, ce bouton est optionnel. Personnellement, à titre personnel, je l'enlève. Après, il y en a qui le laissent. C'est chacun. C'est quand même la sécurité de chacun. Ça en dépend directement. Donc, je ne suis pas là pour débattre de ça. Moi, personnellement, j'ai d'autres solutions sur mon bateau avec des bracelets Hommes à la mer, par exemple, qui vont envoyer des messages en AIS partout autour de moi. Donc, ce bouton, je n'en ai pas forcément besoin et je préfère l'enlever. Mais libre à vous de le laisser ou pas. Ensuite, on a ici en bas l'échelle. Voilà, ça, c'est l'échelle de la carte. À droite, on a un autre. Donc là, le fameux petit coin à droite, on va avoir la possibilité d'interagir avec la carte directement. Donc, on va avoir le bouton zoom, des zooms, tu sais moins, l'échelle de la carte. Et ensuite, on va avoir ici la possibilité de repositionner notre carte par rapport à la position du bateau. Et ici, encore un petit menu qui est souvent oublié, ce petit menu, qui va vraiment interagir avec les options d'affichage. Donc, voilà, ici, on va avoir dans ce menu le mode de navigation. Donc, on peut avoir le nord en haut. Donc là, on est sur une projection sans doute Mercator. Donc, le nord en haut, par exemple, pour la France, c'est le côté, c'est Lille et le sud, c'est Montpellier, Marseille. Donc, on est sur un mode de navigation nord en haut. On peut avoir aussi un affichage en coche vers le haut. Souvent, souvent, les gens coches, quand je dis les gens, les plaisanciers utilisent cette option qui est plus simple pour facilement s'orienter à vue d'œil quand on est à bord du bateau. C'est le coche vers le haut, c'est-à-dire le cap coche, c'est le cap du bateau, donc le cap GPS du bateau vers le haut. C'est-à-dire que si notre bateau pointe vers, je ne sais pas, sud, du coup, on va retrouver la carte à l'envers. On va essayer de voir ça, mais attention, pour que le coche soit vraiment très explicite et très simple d'utilisation, il faut quand même que votre bateau ne soit pas à l'arrêt. Puisque s'il est au mouillage ou présent dans un port, le coche peut ne pas bien fonctionner, puisque le GPS, même s'il se met à jour, va forcément calculer des points de géolocalisation toujours au même endroit, il va avoir du mal à calculer le coche. Donc faites très attention à ça pour cette option-là de coche. Ensuite, on a la proue en haut, voilà, donc ça c'est un peu l'inverse. C'est suivant, en fait, comment vous adapter l'écran d'OpenCPN sur votre bateau, pour la proue en haut. Et ensuite, on a une option qui est très très utile, qui est voir loin du bateau. Donc ça, ça permet de décentrer le bateau, puisque de base, le bateau est en plein milieu. de l'écran. Et en fait, quand on fait voir loin du bateau, cette option-là vous permet de prévisualiser, en fait, l'avant du bateau. Donc si vous avez activé des options d'AIS, des choses comme ça, ça vous permet de voir à l'avant et d'être décentré de trois quarts le bateau. Voilà. Moi, je l'active par défaut, parce que je trouve que c'est très pratique, et j'active le mode coche vers le haut. Pour vraiment avoir une carte bien lisible. Voilà, j'ai juste à lever la tête. Hop, ok, j'ai un phare devant moi. Ok, sur ma carte, je la vois. Ensuite, les options d'affichage. Donc là, on va avoir l'affichage mosaïque. Donc ça, c'est pour quand on superpose des cartes. Ensuite, on a la partie grille. Donc ça, c'est la grille de géolocalisation en latitude et longitude. Voilà. Et donc, bon, je la coche. C'est vrai que j'aimerais, en fait, dans certains logiciels, il est possible de régler cette grille, parce que sinon, voilà, ça nous met trop, trop, trop de... Ça nous en fait trop des grilles. Et j'aime bien avoir, en fait, juste les latitudes et longitudes à un degré près. Voilà. Pas plus précis. Ça me va visuellement. Comme ça, je peux rapidement savoir où je suis situé sur Terre. Ensuite, on a les bordures de cartes. Ça, ça permet d'avoir tout autour des cartes. Sur certaines cartes, on va avoir des limitations qui vont nous indiquer la carte. Donc, bon, ça, moi, personnellement, je désactive aussi. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus lisible. Unité de profondeur. Donc, ça permet d'avoir la sonde. Ensuite, au niveau de l'AIS. Donc, l'AIS, on va avoir les cibles. Et celles qui sont peu critiques, elles vont être réduites. C'est-à-dire que cette option permet de mettre des cibles beaucoup plus fines. Pour, en gros, ceux qui sont surtout au mouillage. Principalement au mouillage, qui n'avancent pas. Les cibles seront légèrement plus petites. Ensuite, on va avoir l'affichage des marées des courants visuellement. Donc là, je vais le cocher. Mais de toute manière, on va revenir sur ces options-là. Ne vous inquiétez pas. Quand on sera précisément dans chaque sous-option, chaque module spécifique, on va revenir dessus. Donc, on reviendra sur ces options-là. Parce que je pense que vous aurez, comme moi, oublié que ces options seront activées. Donc, il vaut mieux aller faire un petit check. Et ensuite, les cartes vectorielles, si on en a, ça nous permet d'afficher certaines informations. Les cartes vectorielles la plus connue sous OpenCPN, qui est gratuite, mais en somme, plus à jour. Et surtout, de base, qui n'était pas fait pour les plaisanciers. Et qui est une version piratée, qui est la CM93. Voilà. Donc, on va aller quand même voir ça, parce que c'est clairement ce qui est le plus utilisé par les plaisanciers. Même si celle-ci est totalement illégale et n'était pas prévue à l'époque pour une navigation des plaisanciers. Puisque la CM93, c'était une version spécifique à la marine marchande. Mais bon, après, je vous dirais qu'il y a, de manière générale, on retrouve des informations sur les phares, sur tout ce qui est les bouées, les feux, les mouillages. Voilà. Mais attention à celle-ci. Encore une fois, elle n'est pas légale. Donc, voilà, c'est à vous, après, de voir ça. Et puis, elle n'est pas à jour. De mémoire, les dernières mises à jour ont été de 2014. Il y a certains ports, même, qui n'existent plus, qui ne sont pas présents dessus. Il y a eu des gros travaux depuis. Voilà. Et ensuite, le contenu affiché. Donc, on affiche en standard. On verra tout ça. C'est pour les cartes vectorielles. C'est pour une seconde, une prochaine partie. Voilà. Ensuite, on va avoir, en haut à droite, deux icônes qui sont liées à la position de votre bateau. Si celui-ci capte les bateaux, et si celui-ci capte les satellites. Donc, s'il est en connexion avec vos instruments de bord ou avec un petit GPS externe pour recevoir la position. C'est la base de fonctionnement correct d'OpenCPN. Il vous faut au minimum une petite clé USB GPS pour, on va dire, déjà activer toute la partie navigation. Voilà. Et pour terminer, l'option au niveau de l'affichage, le bandeau gris qui est juste dessous ici, là, le bandeau gris, lui, va vous mettre plusieurs informations par rapport à votre souris ou la cible à laquelle vous avez cliqué. Donc, vous allez avoir les informations de Soge. Donc, le Soge, c'est la vitesse du bateau sur l'eau, en nœud. Le Coge, donc le cap du bateau. Ensuite, la position de ma souris. Donc là, mettons, je suis à la pointe Corse. Et bien là, il m'affiche 43 degrés. 0,5, donc ça fait 5 minutes nord. Voilà. Et ensuite, il m'affiche aussi la longitude 9. Donc là, je suis longitude 9 est et 18 minutes. On va changer. Je vais essayer de trouver le moyen de changer ça parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. En fait, le petit point ou la virgule qu'il y a, je ne sais pas, ce n'est pas un langage que j'ai l'habitude de parler. Donc, on va regarder si on peut changer ça dans les paramètres. Et ensuite, on a donc toute la partie. Alors, il y a déjà toute la partie, comment dire, c'est le cap pour y aller en fait. Donc, c'est un peu la règle par rapport au positionnement du bateau. Là, actuellement, le bateau, par défaut, en fait, il vous le positionne comme il n'a pas reçu les données du bord. Il le positionne en Amérique. Donc, c'est un peu faussé. Mais ça vous donne la direction pour aller au point. Vous allez voir. Après, on va regarder cette option. Et la distance entre votre bateau et la souris. Là, d'ailleurs, on va avoir une option qui est présente sous Windows. Je ne sais pas, sous Mac, comment ça se présente. Est-ce que c'est un appui long sur la souris ou un clic droit ? Bon, de base, ce n'était pas connu, ça, sous Mac. Bon, moi, c'est un clic droit. Donc, j'ai tout un sous-menu en clic droit aussi. Donc là, je peux mesurer. Donc, j'ai une règle qui va apparaître. Et je peux mettre d'un point vers un autre. Voilà, facilement. Et continuer. Voilà, je peux mesurer. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je peux mettre une marque. Donc, placer une marque qui va nous permettre d'interagir dans notre routage. Ou, par exemple, mettre des points remarquables. Par exemple, les mouillages. Donc, j'ai juste à cliquer dessus. Et par défaut, il m'en met un. Ensuite, on va avoir la route. Voilà, on a un raccourci route qui est là. Qui est l'équivalent de ce bouton-là. C'est ce bouton-là, créer route. C'est exactement le même. Une autre option qui est vraiment pratique sur ce clic droit, c'est placer le bateau ici. Voilà, par défaut. Voilà, vous voyez, la petite mire, c'est le bateau. Voilà, donc, mettons, je veux que le bateau soit à peu près... Bon, c'est très grossier comme carte. Mais si je veux qu'il soit à la pointe entre Toulon et Porquerolle, ça va être vers là. Donc, je vais placer mon bateau ici. Et si je veux faire, par exemple, une traversée continent Corse, bon, là, je prends le haut de la Corse. Enfin, voilà, à peu près ici. Je ne sais pas quelle vie, ça doit être vers là, à peu près. Et du coup, je peux directement mesurer la distance, par exemple. Ah, ben non, voilà. Je suis obligé d'abord d'avoir le petit crayon. et de faire ma petite distance pour voir que j'ai à peu près 120 000 nautiques. Je vais donc enlever cette mesure, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Centrer la vue. Donc, si, admettons, je suis ici et que je veux recentrer la vue sur ce point-là que je viens de faire un clic droit, je fais un clic droit dessus, je fais centrer la vue. et là, je vais pouvoir... Ah non, même pas, c'est même pas ça, pardon. Ouh, ça a dû changer, ça. Centrer la vue et on met les coordonnées GPS qu'il y a indiqué, voilà. Cette option-là, centrer la vue, me paraît utile si vous avez l'habitude d'utiliser des coordonnées géographiques pour, par exemple, les mouillages, pour tout ce qui est la préparation de la navigation. C'est pratique. Par exemple, avec les guides Imre, le pilote côtier ou le bloc marine, il vous met des coordonnées GPS, et bien, au moins, là, vous pouvez y accéder. Vous faites un clic droit, centrer la vue, et là, vous mettez les coordonnées GPS. Ensuite, on a le coche vers le haut activé. Donc, bon, ça, c'est des petits raccourcis qu'on avait ici, tout simplement. Le coche vers le haut, bon, ce n'est pas très, très utile de l'avoir ici. Va et vient plein écran. Donc, ça nous permet de l'afficher en plein écran et de faire disparaître la barre de menu de Windows qui est dessous. Donc, on va pouvoir le mettre en plein écran. Voilà, en quelques clics, on est en plein écran et on a vraiment tout l'utilité. Ça, c'est vraiment pratique. Si vous avez un petit écran en dessous de, je dirais, 19 pouces, c'est quand même pratique de le mettre en plein écran. Ce qui n'est pas forcément mon cas, puisque là, actuellement, sur mon poste, j'ai des grands écrans, donc je n'en ai pas l'utilité. Et liste des cibles AIS, et bien là, on a directement le répertoire des cibles détectées autour de notre bateau. Voilà, donc on va aller voir tout ça. C'est pareil, ça sera dans le menu AIS. Voilà ce que je peux dire sur l'affichage, le premier affichage. Quand on arrive, toutes les informations qu'il y a, qu'il faut commencer à prendre en compte. Donc, des petits raccourcis de modules à gauche avec surtout le bouton option qui se trouve en haut à gauche. la possibilité de cacher. Ici, on a le zoom de notre carte. À droite, on a l'échelle, pardon, à gauche. Et à droite, on a le zoom de notre carte. La possibilité de figer la carte sur notre bateau. Et là, un petit menu d'affichage pour peaufiner les réglages d'affichage de notre carte. Voilà pour la partie découverte de l'affichage général de OpenCPN. Maintenant, on va passer à chaque partie, chaque module, entre autres le prochain module, qui est la découverte de toutes les options que sont disponibles dans OpenCPN via la petite roue crantée ici, option. Voilà, via ce bouton-là.